bonjour à tous ceci la dernière vidéo de cette playlist nommée mes symptômes et je dirais que toutes les vidéos précédentes ont constitué ma personnalité et explique très bien ce qui m'avait poussé vers le féminisme féminisme que je ne remets pas en cause parce que je suis pour l'égalité des hommes et des femmes devant la loi et dans le droit mais je pense que nous avons atteint les mêmes droits aujourd'hui et j'en suis ravie je vais donc parler dans cette vidéo de nouveau féminisme je pense que nous entrons dans un extrémisme plein de contradictions il existe toujours des gens sexistes et violents mais je ne pense pas que mettre tous les hommes dans le même sac sera très productif au contraire même je pense que c'est nuisible à l'avenir de notre société beaucoup de personnes se plaisent à penser que tous les hommes sont des oppresseurs vilains et méchants mais je ne pense pas que ce soit comme ça que nous allons trouver des solutions il faudrait que l'on se mette ensemble afin d'améliorer les problèmes des conditions de vie dans les deux sexes j'ai nommé la playlist symptômes parce que pour moi le nouveau féminisme n'est qu'un des nombreux symptômes d'une seule maladie qui est pour moi tout simplement le mal être on ne vit pas dans un monde idéal et il est difficile pour beaucoup de personnes d'accepter cette triste réalité mais il n'y a pas que les femmes qui souffrent les hommes aussi je crois en la science et en la biologie il existe des différences biologiques et cognitives entre les hommes et les femmes et ce n'est pas pour moi une construction sociale ce n'est pas le patriarcat qui aurait donné tous les avantages aux hommes et que des fardeaux aux femmes au pire c'est la nature et encore je ne suis pas convaincu parce que contrairement à ce que beaucoup s'imaginent les hommes sont loin d'être parfaits pour moi les femmes s'en rapproche davantage avec leur beauté leur amour leur intelligence et les hommes sont les premiers à le dire la femme est la plus grande faiblesse de l'homme et sont désespérés devant les femmes et prennent la première qui voudrait bien d'eux ils ne savent pas dire non ils tombent facilement amoureux et ont beaucoup de mal à se remettre de leur rupture sentimentale leur force se trouve ailleurs que dans leurs émotions ils admirent les femmes pour être forte là où ils sont faibles ils veulent donc le contraire de tout ce qu'ils sont des femmes qui ne prennent pas le premier venu et savent dire non qui ne tombe pas facilement amoureuse car elles sont fortes devant leurs pulsions elles savent se gérer elles savent ce qu'elles veulent et sont persuadés de mériter et imposer leur respect elles ne veulent pas qu'on leur brise le coeur alors elle s'assure que l'homme qu'elles ont en face d'elle elle l'aborde parce qu'elle est spéciale et parce qu'il est vraiment intéressé la femme idéale refuse d'être une femme parmi tant d'autres alors elle laisse les hommes faire leur preuve sur une longue période de temps elle peut être tout ce qu'elle veut en dehors de ça elle peut être intelligente ambitieuse travailleuse les hommes apprécient toutes ses qualités mais beaucoup passeront à côté de votre merveilleuse personnalité s'ils ont ce qu'ils veulent un peu trop rapidement on veut tous se sentir spécial et on veut tous être choisi pour notre particularité et non notre sexe biologique alors il faudra prendre le temps de faire connaissance pour s'apprécier et construire une confiance mutuelle les hommes se disent qu'une femme qui sait leur dire non saura dire non à d'autres hommes alors ils auront tendance à lui faire confiance aussi ils se disent qu'une femme aux mœurs légères serait capable d'être infidèle et de tomber enceinte de son amant et de mentir sur la paternité il n'y a pas que les hommes qui ont de mauvaises intentions les femmes aussi peuvent être de réelles crapules alors on gagne tous à se méfier avant de passer à l'acte sexuel surtout que les femmes sécrètent de l'ocytocine pendant les rapports sexuels ce qui leur permettent de tomber amoureuse plus vite mais malheureusement cela n'est pas compatible avec la libération sexuelle des femmes aujourd'hui les femmes ne veulent plus gérer leur pulsion sexuelle voire même pire elles prétendent de ressentir la même chose que les hommes quant à leur appétit sexuel elle ne résiste donc plus au désir charnel et font comme les hommes sautent sur tout ce qui bouge sans comprendre pourquoi elles sont rejetées et seules alors que c'est simple avec tinder les hommes peuvent passer de femmes en sans jamais avoir à prouver quoi que ce soit sans jamais avoir à faire d'efforts on pourrait penser que c'est le grand rêve de tous les hommes mais pas tant le désir charnel des femmes réduit les hommes et les femmes à n'être que des produits sexualisés et non des êtres humains on consomme et on jette seulement une étude a remarqué que les femmes se partageaient 20% de la plateforme et beaucoup d'autres hommes sont toujours rejetés il semblerait qu'un profil type soit recherché par la majorité des femmes les femmes ne se méfient plus des hommes devant tant de qualité superficielle qui finalement suffisent pour passer la nuit mais pas pour construire une vie ensemble le souci c'est que ce peu d'hommes qui ont beau avoir compris ce qu'il faut faire pour coucher avec les femmes ils n'ont pas pour autant changé leur vision du monde ils veulent aussi des enfants aussi construire un foyer mais une femme prête à assumer 50% des responsabilités et je ne parle pas des rôles que la société a infligé aux deux sexes moi je parle d'une conversation posée où chacun des deux sexes pourrait décider de quel rôle il endosse seulement beaucoup de femmes ne recherchent plus chez un homme des qualités de mari et éventuellement de père mais un bon amant si bien que même l'homme parfait n'a plus aucune raison de rester en couple de plus si on veut vraiment parler d'égalité totale entre les hommes et les femmes comment allons-nous remédier à l'inégalité sexuelle Si les femmes comprenaient les hommes et agissaient pour leur plaire elle prendrait assez confiance en elle pour rester naturelle et respecterait leur image et leur corps et au pire les hommes auraient fini par faire avec ce qu'il y avait mais les femmes ont tellement soif d'amour et d'attention à défaut d'en avoir trop peu pour elles mêmes qu'aujourd'hui être une femme libre c'est jouir de tout plaisir sans retenue on recherche le plaisir individuel permanent à défaut de ne pas avoir de raison d'exister nous pouvons pour cela remercier les concepteurs de produits qui essaient de nous vendre des miracles en appuyant sur les faiblesses des femmes et grâce aux réseaux sociaux où on compare nos vies misérables avec celles des riches au corps de rêve on se dit que toutes ces personnes doivent avoir tout l'amour et tout le bonheur dont elles rêvent mais c'est faux nous allons tous à l'encontre de la liberté en s'emprisonnant nous mêmes dans un monde où on peut être tout sauf soi même parce qu'on ne pense pas mériter d'être aimé tel qu'on est on a recours à la chirurgie esthétique on se maquille à outrance on consomme tout ce qu'il ya à consommer le monde se tourne vers un transhumanisme parce qu'être humain ne suffit plus les petites filles prennent exemple sur nous et sont sexualisés de plus en plus tôt les enfants sont encouragés par les parents à changer de sexe des huit ans on veut décaler l'âge du consentement sexuel parce qu'une petite fille ne saurait pas dire non à 13 ans mais un enfant serait capable de savoir qu'il n'est pas né dans le bon corps des huit ans désolé je trouve ça trop jeune vous remarquerez au passage que les stéréotypes de genre ne pose aucun problème lorsqu'ils vont dans notre sens de plus la libération sexuelle des femmes et des petites filles va à l'encontre du mouvement me too on préfère continuer de désirer un monde idéaliste en sortant à poil en jouissant à outrance et on se met en danger pour ça je suis la première à le comprendre puisque j'étais prête moi même à me mettre en danger voire même mourir pour défendre le monde idéaliser dans lequel je vivais et je me sentais toujours gagnant parce que si j'étais forte pour surmonter les choses mais j'étais un héros mais si je mourrais non seulement j'étais aussi un héros pour être morte pour mes idées mais je serai ainsi libéré de mes propres souffrances je ne tenais pas à la vie on se défend en disant qu'en 2021 on devrait pas vivre dans un monde où les gens tu veulent agresse viol évidemment que c'est triste l'idéal serait que le monde soit beau que le monde soit gentil mais il existera toujours des failles aux êtres humains il y aura toujours des gens malades autant se protéger soi même que d'être la cible de ces malades quand on sort de nos maisons est ce qu'on se dit qu'on ne va pas fermer à clé car il ne devrait pas y avoir de cambrioleur en 2021 non on ferme nos maisons parce qu'on sait que ça existe et on ne veut pas prendre de risques parce qu'on tient à nos vies mais on préfère se mutiler que d'accepter la vie telle qu'elle est on croit qu'il faut souffrir pour ne plus souffrir trouver le bonheur dans la stabilité est devenu trop difficile on a peur de s'ennuyer et de faire face à la triste vérité que l'on n'est ni éternel ni parfait la libération sexuelle des femmes va à l'encontre de ce que devrait être le féminisme parce qu'on désirait être aimé pour autre chose que notre corps mais aujourd'hui nous sommes consommés rien que pour ça si les femmes désire aujourd'hui se passer de beaucoup d'hommes ces mêmes hommes vont se consoler dans leur monde virtuel d'où le fait que la consommation de pornographie ne cesse d'augmenter d'ailleurs la seule chose que les hommes avaient trouvé pour oublier qu'ils vont finir seuls sans enfants c'était justement de pouvoir se branler tranquillement devant leur porno mais là encore il ya des féministes qui veulent éradiquer pendant que d'autres se battent pour l'améliorer j'ai aussi trouvé un article qui encourage les hommes hétérosexuels à se faire pénétrer là encore les féministes pensent pouvoir décider de ce qui fera bander les hommes hétérosexuels et pire encore on se permet de dire que l'hétérosexualité est une construction sociale conséquente du patriarcat alors qu'on est censé respecter toutes les orientations sexuelles pourquoi l'hétérosexualité en particulier les femmes elles-mêmes finissent par nier leur orientation sexuelle en se mettant avec des femmes par conviction dans beaucoup de mes vidéos j'essaie d'insister sur le fait que je n'arrivais pas à m'aimer moi même et à me faire respecter quand j'étais en couple si bien que je préférais rester seule que de me sentir dissoute dans un couple qu'il faut trouver un coupable et il ne peut pas se trouver parmi ceux que les féministes défendent elles mêmes si bien que l'homme blanc hétérosexuel cisgenre arrange toutes les causes alors que les violences existent partout même dans les couples homosexuels tout ceci force une bonne moitié d'hommes à finir seul et encourage les mouvements mecto et incel et même dans l'éventualité où il parviendrait à épouser une femme ils craindront toujours le divorce souvent demandé par les femmes il ne cesse d'augmenter menant l'homme à perdre la garde de ses enfants et parfois même le droit de visite et c'est sans compter que c'est également une des raisons qui poussent les hommes au suicide en réalité il n'y a pas que la solitude la dépression la perte de ses enfants le suicide le divorce qui peut faire peur aux hommes une étude américaine a démontré qu'une femme ayant eu plusieurs partenaires sexuels avant de se marier serait destinée à divorcer ce qui expliquerait pourquoi les femmes ne veulent plus se marier et n'ont aucun problème à tomber enceinte du beau gosse qui les laissera s'occuper seuls de leurs enfants les privant ainsi de papa c'est sans compter que la monoparentalité a des conséquences sur les enfants d'ailleurs si les femmes se battent pour une minorité d'hommes cela n'arrange pas les relations mère fille où les mères célibataires sont si jeunes qu'elles sont aussi sur le marché et la compétition est rude mais ce n'est pas grave puisque le taux de naissance en france diminue d'année en année les femmes préfèrent aujourd'hui une carrière à une vie de famille et se rassurent en se disant que les enfants ne seraient pas bon pour l'environnement la seule mission de l'être humain était de faire perdurer l'humanité mais il préfère l'éradiquer au profit de l'argent et du progrès progrès qui est le principal responsable de la destruction de notre planète la féministe bell hooks avait annoncé que les femmes trouvaient leur liberté dans la maternité dans leur foyer ou aux abris des hôtes elles pouvaient être elles mêmes il fut un temps où on sacrifiait notre bonheur au profit de celui de nos enfants mais aujourd'hui on sacrifie leur innocence car nous sommes tous soumis à la dictature du bonheur certaines féministes ne conçoivent pas qu'on les juge pour préférer leur carrière à une vie de famille mais elles n'ont aucun problème pour juger les femmes au foyer ce n'est pas chacune vie sa vie comme elle l'entend c'est chacune devra vivre comme nous les féministes nous le voulons et toutes les femmes devraient être d'accord avec nous mais ce n'est pas ça être libre prenez ce que la nature nous a offert montre un mal-être si profond c'est finalement compréhensible de ne pas vouloir incomber cela à des enfants et puis si on n'arrive pas à sauver le monde si horrible dans lequel on vit alors nos enfants n'y arriveront pas non plus mais en cherchant absolument à nier son genre la femme ni tout le reste beaucoup d'hommes veulent des enfants et la condition pour y avoir accès aurait été de nous aimer pour autre chose que notre utérus mais les femmes se sont créés un monde de bisounours où elle préfère endosser le rôle de la mère et du père pour gagner en confiance en elle parce que justement elles ont toujours eu très peu d'amour propre pour leur corps pour leur personnalité et ne savait pas comment être autre chose que des utérus si bien qu'aujourd'hui les hommes et les femmes ne s'entendent plus et les deux sexes sont réduits à leur fonction reproductrice voire même pire l'homme est pompé de son sperme car son rôle de père n'est même plus reconnu par la société certaines féministes dénigrent les contes de fées alors que ces mêmes contes de fées auraient pu en sauver certaines de leur soumission à la superficialité une des choses je dirais que certaines défendaient était la lutte des classes cependant les féministes s'en éloignent au profit de leurs problèmes d'identité et notre économie s'écroulera le jour où on recrutera qu'en fonction de notre genre et non des compétences voici le témoignage d'un homme qui disait ne pas réussir à conseiller une femme pdg par peur d'être accusé de sexistes sans les enfants c'est la magie de noël qui disparaît important avec elle la fin du christianisme en occident et si l'occident croit de moins en moins en dieu il se permet de croire encore au paradis nous détestons tellement la vie telle qu'elle est qu'il faut tout détruire dans l'espoir de reconstruire un monde meilleur et on pense bien faire mais on cherche à mener l'occident vers une vie sans conflits sans souffrance un monde où tout le monde serait non genré peut-être même asexué ce qui reviendrait finalement à nier la vie pour ce qu'elle est trouver des solutions ensemble pour vivre en harmonie malgré nos différences c'est exactement ce qui donne un sens à nos vies un monde sans conflits c'est un monde où on mourrait tous d'ennui et c'est même un monde impossible parlant de féminité les femmes veulent des cheveux courts comme les hommes arrêter de se raser comme les hommes se comporter comme des hommes et refuser le féminin qui éradiquera la femme au profit de l'homme féminisé certains sont encore prêts à tout il s'épile il se maquille pour essayer de convaincre certaines femmes qu'il n'y a aucune honte à être une femme et si ça peut leur donner accès à votre minou pourquoi pas mais la féminisation de l'homme ne restera pas sans conséquences l'université de genève a publié un article le taux de suicide chez les hommes n'étant pas encore assez haut à l'heure actuelle se verra continuer de grimper pour ceux qui préfèrent mourir que de devenir une femme je ne dis pas que les hommes pensent qu'être une femme c'est horrible mais plutôt parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que la nature les a fait ainsi ce qui signifie qu'ils sont juste bien dans leur peau les hommes se sont sacrifiés à la guerre dans les mines et dans les travaux physiques et en gras avant la révolution industrielle tout ça pour nous épargner le sale boulot mais ils devront se sacrifier aujourd'hui pour nous épargner le sale boulot de la maternité les papas au foyer sont de plus en plus populaires et ne vous en faites pas les hommes trouveront finalement toujours un moyen d'être des héros Malheureusement beaucoup de femmes se battent pour que les hommes les écoutent alors que peu d'entre elles se sentent concernées par les conséquences de leurs actions sur l'avenir de l'humanité le féminisme n'est pas perçu comme étant humanisme mais comme étant un mouvement qui refuse d'admettre qu'ils souffrent d'un mal-être très profond qui s'en dédouane de toute responsabilité et doit absolument emporter les autres dans sa souffrance si un groupe de personnes est malheureux alors tout le monde doit être malheureux au nom de la justice D'autres femmes peuvent se sentir oppressées justement par le féminisme qui encourage les femmes à se libérer et à avoir des mœurs légères mais toutes les femmes ne trouvent pas leur liberté dans le sexe et la nudité au contraire certaines trouvent la liberté dans le bonheur d'être elles-mêmes en s'autorisant d'être des femmes sans devoir prouver à la société qu'elles lui sont utiles la vérité c'est qu'elles le savent certaines femmes aujourd'hui trouvent le bonheur dans la maternité et dans la vie de famille mais aujourd'hui on se moque de ces femmes on dit que toutes les constructions sociales et celles qui décideraient de rester avec leurs enfants seraient manipulées par le patriarcat parce qu'on le sait bien le bonheur est le même pour tous nous rêvons tous des mêmes choses de la même manière parce qu'on est tous les mêmes pour beaucoup les femmes sont de moins en moins respectées aujourd'hui parce que justement elles ne sont pas dérangées à l'idée d'offrir leur corps à moindre coût que ce soit aux hommes ou au capitalisme qui se fait un plaisir de vendre le corps de ces femmes pour en complexer d'autres beaucoup d'hommes ne s'intéresseront jamais au féminisme puisque le féminisme lui-même est la source de leur malheur la plupart des hommes sont faciles à vivre et pensent que c'est la différence de chacun qui fait que la vie est ce qu'elle est ils ne sont pas obsédés par le changement je dirais même au contraire ce qui me dérange dans le féminisme c'est qu'elles croient détenir toutes les réponses et me dire que ce que je dis n'a aucun sens suffit à contrer mes arguments les femmes peuvent maintenant revendiquer ce qu'elles veulent et ne pas être d'accord sera du sexisme ils ont raison et nous avons tous tort personnellement j'appelle ça une dictature ce qui me dérange avec les féministes c'est qu'elles prétendent s'adorer entre elles mais n'ont aucun problème à créer des groupes de filles alors qu'elles veulent dissoudre tous les boys club aussi on prétend vouloir sortir entre filles mais je vous épargne le nombre de fois où je me suis retrouvée seule en club parce que toutes mes copines étaient avec des mecs aussi j'ai rencontré pas mal de femmes qui se disent féministes mais préfère traîner qu'avec des mecs parce qu'elles ne s'entendent pas avec les femmes elles pensent même que c'est sexiste de juger une femme qui n'a que des amis hommes alors qu'elle fait elle-même preuve de misogynie en essayant de se mettre au-dessus des autres femmes beaucoup d'entre elles recherchent la validation et l'attention des hommes à défaut de tout simplement s'aimer assez elles-mêmes le pire de tout dans l'histoire c'est qu'elles parlent beaucoup beaucoup plus qu'elles n'agissent pour finir je ne pense pas que faire la guerre contre les hommes soit la solution à nos problèmes le véritable but de cette chaîne est de réduire les incompréhensions entre hommes et femmes et je pense que le féminisme en est la plus grande je vous remercie de m'avoir accordé votre temps si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me soutenir en envoyant un like un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne je vous dis à vendredi et d'ici là prenez soin de vous je vous dis à vendredi et vous Sous-titrage ST' 501